Une bonne entame peut conditionner la suite, dans un camp comme dans l'autre on s'y attelle, mais c'est Chaumont qui s'installent en maître à jouer. Le GFC à réponse sans complexe, les premiers échanges sont serrés, disputés. Un scénario à suspense qui finalement tourne à l'avantage des locaux, ils empochent le premier set 25-22. Contexte oblige, les hommes de Frédéric Ferrandez doivent réagir, et ils le font, avec force et conviction. Dans une ambiance incandescente, la révolte chaumontaise est immédiate. Une deuxième manche parfaitement maîtrisée et au bout, un cinglant 25-18, 2-7-0, le GFC à aidant les cordes, une réaction s'impose. Ça me paie les yeux, c'est bizarre, mais bon ça va venir là. J'ai vu un chantier des joueurs très motivés pendant la pause. On en parle un petit peu, maintenant on va voir s'il va y avoir des actes sur le terrain. Très vite, le gaz affiche une envie de bien faire. Léo Marnet déploie alors toute la gamme technique. Solide en défense, efficace au service et en attaque, c'est ce qu'il faut pour déboulonner des Ajaxiens qui s'accrochent au score. Qui sauvent une balle de match, mais pas la seconde. 26-24, 3-7-0, c'est le score final. Le GFC à peut toujours croire en ses chances de qualification pour la finale du championnat de France. Pour cela, il devra s'imposer à deux reprises au Palatine, d'abord jeudi lors du match retour, puis le lendemain vendredi lors du match d'appui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada